Musique Covid-19, rentrée scolaire 2020-2021, à quoi doivent s'attendre parents et élèves ? C'est notre grande interrogation de ce matin. La ministre des enseignements secondaires du Cameroun, Pauline Nalova-Lyonga, informe d'ailleurs les parents, tuteurs et les élèves que le paiement des contributions exigibles et les frais des examens, eh bien, qu'officiel pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 débuteront le mardi 1er septembre 2020. C'est ce qu'elle a déclaré au informe dans un communiqué. Dans un communiqué, d'ailleurs, datant du 17 août 2020, la ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, informe les parents, tuteurs et les élèves que le paiement des contributions exigibles et les frais des examens officiels pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 débuteront d'ailleurs dès le mardi 1er septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national camerounais. D'ailleurs, c'est depuis mardi dernier. À cet effet, elle invite les concernés à régler les modalités par voie électronique, suivant le contrôle d'ailleurs, à travers un opérateur de leur choix. Parmi ceux-ci, MTN Cameroun, Campus Express Union, United Bank for Africa et Afriland First Bank. Dans la même veine, la MINISEC demande à tous les chefs d'établissement scolaire de faire part de leurs besoins en personnel en ligne. En vue d'obtenir les statistiques actualisées sur les besoins personnels dans les établissements secondaires, elle invite tous les chefs d'établissement à faire part de leurs besoins en personnel en ligne. Peut-on lire d'ailleurs dans un communiqué CNG le lundi 24 août 2020. Elle les rassure en disant qu'ils seront contactés à cet effet et recevront des codes secrets qui leur donneront accès à un module irrelatif présent sur le site web. À se demander si tout le monde aura accès justement à ce site web. À se demander si tout le monde pourrait justement payer électroniquement comme ceux qui sont dans les villages, dans les zones rurales. Là encore, c'est une grande interrogation. Pour elle, le délai prévu pour cet exercice est fixé au vendredi 4 septembre 2020. C'est-à-dire demain vendredi. Albert Anatole ici. Oui, j'ai lu le même communiqué qui m'a inspiré au moins trois questions. La première question, c'est vrai qu'elle fait avec ce qu'elle a. C'est-à-dire que la première chose, sécuriser, n'est-ce pas, des frais d'inscription ou des frais de scolarité des élèves. Parce que ce n'est pas cette année qu'elle a... Comment c'est justement cette campagne ? Non, ce n'est pas cette année qu'elle a choisi, n'est-ce pas, cette option-là. Depuis qu'elle est arrivée dans son ministère, notamment le ministère des enseignements secondaires, elle s'est rendue compte que quelquefois, il y avait des perditions des faits de scolarité des élèves du fait de la mauvaise gestion des cités d'encadreurs. Donc, elle a donc choisi justement le paiement par ligne, même si ça cause quelques problèmes, parce qu'il faut envoyer un cours, quelquefois le cours, ça ne fonce pas très bien. Et puis, au niveau de la compensation, très souvent, le parent n'est pas toujours en possession du reçu pour justement... Justifier. Pour prouver qu'elle s'est acquitté, n'est-ce pas, de faire de scolarité. Donc, il y a encore de présenter ce côté-là. Donc, justement, ce qui me ramène à votre questionnement, c'est-à-dire que, est-ce que lorsque vous êtes dans l'arrière-pays, est-ce que ces parents-là, tous les parents ont un compte MyMoney ? Est-ce que tous les parents ont accès à ces services de messagerie financière ? Est-ce qu'il y a une future de questions ? Deuxième chose que j'ai considérée dans ce communiqué, c'est sa faculté pour ce qui concerne, n'est-ce pas, notamment les dispositions sanitaires. Parce que ça devait s'accompagner en plus de ces préalables, notamment des faits d'inscription et la lettre de début d'inscription, également des orientations sanitaires dans l'optique, n'est-ce pas, de cette rentrée scolaire. Malheureusement, c'est silence radieux, peut-être qu'elle a quoi en consultation avec, n'est-ce pas, les différents responsables sectoriels, je veux dire, des unités de la santé publique. Mais je me rends compte malheureusement que cette pandémie... Il y a justement un communiqué qui se fait par rapport aux dispositions sanitaires. D'accord. Je n'ai pas vu si elle est là. Dans quelle date, je pense, du 7 août ? Dans tous les cas. Dans tous les cas, jusqu'à là, il y aura trouvé un problème. Parce que là, maintenant, vous avez des salles de classe qui, avec la crise anglophone, qui ont plus de 120 élèves et d'autres qui ont même peut-être plus, davantage. Donc, ça va quand même créer un problème. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va avoir affaire à un système de décalé comme c'était dans l'objet ? On a commencé à y réfléchir. On nous fait savoir, d'ailleurs, qu'il y a des réflexions là-dessus. Oui, dans les... Les militants, on les appelait les militants à une certaine époque. Oui, tout à fait. Les militants, c'est-à-dire, est-ce que ça va pouvoir... On va aller comme ça. Est-ce que jusque-là, ça va poser... Moi, je pense, donc, qu'il faut associer des médecins dans cet appel-là, pour une réflexion un peu plus pertinente et approfondie. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, vous vous rappelez, nous sommes rentrés en contact avec un médecin que vous connaissez très bien. Il nous a fait comprendre. On n'avait pas besoin, même, on n'avait même pas besoin d'envoyer les élèves au quartier. Oui. Il suffisait de faire comme au bon vieux temps. C'est-à-dire, on leur donnait de la chloroquine à l'entrée. Et puis, on les laissait suivre les cours, les cours normalement, en leur imposant l'hygiène, n'est-ce pas, de l'avage de main et le port des masques facieux. Donc, il n'était pas nécessaire d'envoyer des enfants au quartier. Moi, je pense, donc, et je crois que c'est une option qu'il faut peut-être choisir. C'est-à-dire que chaque fois qu'un enfant, dans chaque élève, quand il arrive le matin, on lui donne un comprimé de chloroquine. Et puis, voilà. Je vais vous relancer, justement, avant de passer la parole à Éry Pépin-Bicaille, qui est venu nous retrouver. Justement, il y a une usine qu'on nous fallait savoir au cours, justement, quand la crise était encore à son comble, que cette usine nous produisait de la chloroquine chaque minute. Qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai vu des images dans une télévision concurrente à DBS. J'ai vu des images, justement, oui, effectivement, la chloroquine est produite. C'est produite maintenant. Comment se passe la gestion ? On pensait qu'elle devait être gratuite. Malheureusement, elle ne pouvait pas être gratuite. Ce n'est pas ça. C'est malheureusement, ça ne peut pas être. Parce qu'il y a un investissement qui faut amortir. Donc, il y a des coûts amortis. Il y a un investissement conséquent. Moi, j'ai vu, pour ne pas la citer, la Ciativie, j'ai vu le CISIMAD, donc, ça fonctionne si la chloroquine est produite. Le problème, c'est la gestion, comme d'habitude, la proactivité, la perspective, la planification. Il y a une époque, justement, cette chloroquine était gratuite dans ces établissements publics. Je pense que, justement, ça devrait être gratuit pour les établissements publics, à mon sens. C'est-à-dire qu'on remet ça aux responsables d'établissement. Pourquoi pas dans tous les établissements, d'ailleurs ? Non, donc, on remet ça aux responsables d'établissement. Parce que si on remet ça aux responsables régionaux départementaux, des départements secteurs, c'est-à-dire l'éducation de base, l'éducation, l'enseignement secondaire, ça va aller dans tous les sens, comme très souvent, l'équipe contre le Covid-19. Eric Béba Miquel, bonjour, bienvenue à vous, d'ailleurs. Bonjour, bonjour, Cé, bonjour à l'ensemble de ma compagnie. Actuellement, certains parents sont inquiets par rapport à envoyer leurs enfants à l'école dans les jours à venir. Vous, vous êtes enseignant. Je vais m'adresser également à Faustin Kamgué dans un instant. Les parents sont réellement inquiets. Ils ne savent pas justement quoi faire. Oui, les parents ont toujours été inquiets, surtout notamment depuis la date du 17 mars 2020, lorsque le gouvernement par l'entremise du chef du gouvernement, M. Joseph John Goutte, a fait une adresse demandant à ceux qui ont suspendu l'école et qu'on renvoie les enfants à l'école. Ça fait l'objet d'une inquiétude. Étant donné que durant ces trois mois d'hibernation, disons ça comme ça, on n'a pas vu les résultats escomptés, parce qu'on a envoyé les enfants à la maison. Les enfants se sont retrouvés abondamment dans les marchés. Ça veut dire que si les marchés étaient un potentiel vecteur de transmission de la maladie du Covid-19, tous les enfants ne seraient pas revenus. Et la plupart des enfants sont revenus le 1er juin. C'était toujours dans une suspicion légitime de la part des enfants. Comment devons-nous gérer ? Heureusement qu'il y avait une première mesure qui a semblé arranger peut-être une partie du corps enseignant. Le fait qu'on devait renvoyer ceux des classes intermédiaires à la maison, ce qui permettait de réduire de manière drastique les effectifs dans les lycées et collèges. Et on devait tout simplement conserver ceux des classes d'examen, notamment les classes de 3e, de 1e et de terminale. Là également, ça a été très difficile, parce que beaucoup ont toujours été suspicieux d'envoyer leurs enfants à l'école. Étant donné que lors des examens de fin d'année, on a pu déceler un certain nombre d'enfants qui étaient porteurs du virus. Ils ont été mis en isolement pour pouvoir terminer leur année scolaire. Donc, ce sont des éléments, ce sont des faits qui légitiment, qui font la suspicion de la plupart des parents. Bon, maintenant, l'année s'est achevée à la va-vite, dans les conditions que tout le monde connaît. Ça a été difficile pour les organismes, à la fois pour les enfants, mais également pour le corps enseignant, qui, il faut le dire, à cette période, s'étaient déjà habitués à leurs vacances. Ça pourrait être au village ou alors dans leurs petites affaires, le temps de pouvoir préparer l'année académique, du moins scolaire, qui est suivante. Donc, ça a été difficile. Ça a été difficile de pouvoir terminer cette année. Ça serait également difficile, parce qu'il y a cette période-ci, pour la plupart des enfants et des parents, c'est la période de la rentrée scolaire. Donc, on se donne, dans le cadre de cette crise-ci, un mois de plus pour que les parents puissent préparer l'année scolaire qui arrivent. Dans le même temps, les examens officiels, pour ce qui concerne les classes d'examens, commencent à tomber à compte-goutes, parce que le BPC et le certificat d'aptitude professionnelle, les résultats ont déjà été rendus normales, parce qu'en réalité, c'est un examen qui est décentralisé, comparativement à celui organisé par l'Office du baccalauréat, qui est un examen centralisé. On se pose la question pourquoi ça continue à perdurer ainsi. C'est l'une des réformes que la plupart des parents et des enseignants réclament à corps et à cri pour que, pour une fois également, compte tenu de cette pandémie et de l'urdeur, accompagnée de toutes la triche, de la fraude qui a accompagné l'organisation de ces examens, qu'on pensa un temps faire le peu, à pouvoir décentraliser l'organisation de l'Office du bac, au niveau soit régional, soit départemental, pour que les résultats également puissent être rendus aussi rapidement, comme c'est le cas avec le brevet d'études primaires, le BPC, autant pour moi, et le CAP. Bon, maintenant, l'inquiétude également vient du fait que comment l'année sera organisée ? Parce que la ministre a fait circuler un communiqué limitant le nombre de délais par salle de classe. Étant donné que les salles de classe ne sont pas... On parlait bien sûr des sixièmes. Ce ne sont pas des salles de conférence, ce sont des salles de classe qui ont une certaine dimension, déjà qui absorbaient, pour le cas de Douala, dans les lycées et collèges, parfois près de 70 à 80 élèves. Parfois on pouvait aller à ça. 120, on s'envoie, parfois 120 élèves dans une salle de classe. Donc maintenant, le communiqué... La norme étatique prévoyait 60 élèves par classe. Mais le communiqué va en dessin, parce que le communiqué prévoit 50 élèves par salle de classe. Mais est-ce qu'il y aura justement des salles de classe pour contenir ces 50 élèves par classe ? Ces 50 élèves. Étant donné que si on convoque même la carte scolaire dans une ville comme Douala, on va se rendre compte que le 50 élèves par salle ne peut pas être proportionnel au nombre d'enfants qui ont besoin d'un encadrement sur le long de l'année. Bon, maintenant quand on observe un peu dans les lycées et collèges, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'établissements qui sont en train d'être... du moins des salles de classe qui sont en train d'être construits. Là également, on peut questionner la sécurité de ces bâtiments qui sont en train d'être construits à la va-vite. Voilà, c'est à la va-vite. C'est trois mois, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une étude d'impact environnemental. En fait, pour soutenir le bâtiment, ça va vite. C'est R1, R2. En fait, tout le monde est en train de s'y préparer afin d'accueillir les nouveaux élèves qui vont frapper aux portes de l'enseignement de la rentrée scolaire du 5 octobre prochain. Donc, c'est cette suspicion légitime. Bon, maintenant, on peut également interroger ce qui peut également fonder cette suspicion. C'est le fait que sur le plan socio-économique, notamment sur le plan économique, l'économie ne tourne pas. Les parents n'ont pas d'argent. On se questionne comment ils vont nous renvoyer nos élèves... Justement, les enfants dans les établissements. Donc, c'est compliqué. Parce qu'ils ont, pour la plupart, ils ont perdu leur emploi. D'autres ont été mis en chômage technique. D'autres ont connu des coupes drastiques par rapport à leur budget. Ce qui est de manière inéluctable. Pour ceux qui travaillent encore, on a coupé également leur salaire. Pour leur permettre de se maintenir. Il y a une bonne panoplie de débrouillage à ceux qui sont dans le secteur informel. Vous savez que le secteur informel ne fonctionne que si le secteur formel fonctionne. C'est un mariage qui est loin d'être incestueux. Bon, si le secteur formel est impacté par la crise du Covid-19, ça veut dire que le secteur informel est littéralement impacté aussi, donc littéralement à terre, comme on dit au quartier. Résultat des courses, la plupart des élèves qui sont renvoyés dans le système éducatif, leurs parents viennent du secteur informel. Donc, ça risque également d'impacter sur la scolarité des enfants. Je me tourne un peu de cette rapidité parce qu'on a comme l'impression que la mesure de Mme la ministre visait plutôt à renforer les caisses de l'État qu'à accompagner les parents dans leur démarche à pouvoir envoyer les enfants à l'école. Parce que qu'est-ce qu'il urge maintenant ? Elle parle de pouvoir verser des indemnités par rapport aux examens de fin d'année. Elle n'est même pas sûre que les parents vont pouvoir envoyer les enfants à l'école. Inscrit d'ailleurs les enfants. Voilà, envoyer à l'école avec même un ou deux cahiers. Parce qu'on ne parle même pas des fournisseurs scolaires mais des livres autres pour les enseignants que nous sommes. On a souvent des systèmes D pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent bénéficier des programmes adéquats en les accompagnant en les enrichissant en densifiant le contenu des enseignants. Mais c'est difficile. Parce que pour la plupart des enfants ils viennent à l'école et n'ont pas des cahiers de livres. Mais là, ici présentement ce que nous voulons c'est que l'enfant ait au minimalement un cahier et puis accessoirement des syllabes. C'est justement toujours, je parle toujours des mêmes craintes. Il y a d'ailleurs un journal Le Quotidien Le Jour nous faisait savoir d'ailleurs ce matin que on voulait savoir pourquoi est-ce que la scolarité grimpe toujours chaque année. Voilà encore un autre problème surtout dans les lycées on parle bien sûr des lycées le journal Le Quotidien Le Jour a d'ailleurs fait comme sujet d'ailleurs à sa grande une ce matin l'augmentation en tout cas des frais de scolarité dans les lycées. Est-ce que dans les établissements privés également on note, il faut le dire comme ça une augmentation de la scolarité ? Ça dépend mais avant de répondre à votre question je devrais revenir sur l'ordonnance de Madame le Ministre qui interdit qui demande aux parents de payer par voie électronique et dans ce pays il faut qu'on apprenne que les décisions doivent refléter les réalités du terrain. Dans les établissements privés dans les clats d'examen pour envoyer les dossiers il faudrait que l'enfant ait acquitté de ses frais de scolarité. Du coup lorsqu'on envoie par voie électronique que feront les établissements privés ? Ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte les réalités du terrain. Et mon collègue disait tout à l'heure lorsqu'on a renvoé les enfants à la maison le 17 mars ils sont devenus subitement les vendeurs ambulants. Et là on n'a pas tenu compte du danger que couraient ces enfants-là. Aujourd'hui elle a pris une autre ordonnance elle a interdit les cours de vacances après 7 mois de classe de 7 mois à la maison et que les enfants ont carrément le cerveau est vide il faut reprendre le 5 octobre l'enseignant va utiliser quelle méthode ? Ça j'aimerais bien voir pour d'abord faire des rappeler les prérequis ou les acquis et remettre l'enfant sur les rails ça deviendra ça sera très difficile. Autre chose c'est une rentrée qui est complexe complexe à deux niveaux premier niveau c'est que la pandémie continue à dicter sa loi et lorsqu'on a partagé dans les établissements scolaires les cas chénés et les gels hydro alcooliques vous voyez pour mille élèves on a un gel ça veut dire que c'est pas suffisant et du coup c'est les parents qui supportent en réalité le coût de ces gels-là mais il faut dire que l'enseignement secondaire a pris quand même ce bas puisque j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de réunions même lors de la rentrée qui est en train de s'annoncer nous avons fait une réunion ça fait quelques jours à Bonanjo où on a justement mis à contribution les médecins et surtout l'inspection médico-sanitaire qui vont veiller et couvrir la rentrée qui commence du coup comme mon frère l'a dit tout à l'heure il y a un problème un problème de crise financière aujourd'hui lorsque je fais l'état dans mon établissement par le passé aujourd'hui on avait déjà moins de 3 4 5 salles de classe pleines c'est timide ça n'avance pas et même quand bien même on inscrit les élèves ils peinent même à voir de quoi manger c'est pour ça que vous allez voir les enfants qui tombent en transe on va vous dire que c'est ceci c'est cela au village alors que c'est parce qu'ils ont faim on leur demande qu'est-ce que tu as mangé le matin monsieur je n'ai rien mangé et quand vous voyez les parents c'est des gens qui se débrouillent donc ça devient extrêmement complexe par exemple revenons à votre question on est surpris aujourd'hui que les lycées sont même plus chers que les étudiants privés c'est justement le problème voyez-vous à l'époque nous avions fait le lycée c'était 7500 premier cycle 11 000 aujourd'hui pour mettre un enfant en 6ème au lycée ce n'est pas facile tout le monde le sait donc au lieu de dire qu'il faut quand elle demande pardon qu'il faut payer par voie électronique et ça rejoint justement Anatole c'est pour éviter ces je veux dire ces charognards qui sont aujourd'hui à la tête des lycées qui continuent à anarquer les parents et continuent mais les ordonnances doivent tenir compte réellement des réalités et des différentes des différentes chapelles puisque si vous demandez tout simplement vous parlez au lycée que ferions-nous des établissements privés maintenant il y a un problème des effectifs et un problème de formation et de la qualité de la formation que nous aurions donné à nos élèves dès la rentrée lorsque vous parlez on parle aujourd'hui de 50 élèves et on veut le système de mi-temps ça veut dire 7h30 au total 12h30 de 12h30 à 17h que fait l'enfant le parent est en train de se débrouiller quelque part parce que tout le monde sort l'enfant revient à la maison à 12h il va faire quoi il peut se retrouver puisqu'il faut aussi noter Steve qu'il y a une recrudescence de la délinquance même à la sortie des cours vous voyez les enfants qui viennent attendre les autres il y a ce phénomène qu'on appelle le retour il y a des bagages ils se livrent dans des bagages sans merci maintenant lorsque l'enfant l'enfant sort de la maison à 12h et que le parent sera en train de se débrouiller quelque part il ne va pas y vivre donc ça pose un réel problème et un autre problème on nous a dit l'autre jour qu'il faut construire très vite les salles de classe dites-vous qu'un enfant soit dans une salle de R plus 2 et qu'à la va vite on n'a pas pu calculer on n'a pas pu le dosage n'est pas au beau-fils du ciment du béton il n'y a pas eu au plus à l'âme les études les géotechnologies et tout ça c'est un réel problème c'est un réel problème d'abord pour les enseignements d'abord pour les parents et oh donc l'état devrait encore revoir des réunions des conseils des sensibilisations vous allez voir cette année on va dire que c'est une année Covid-19 le taux du BPC national est en baisse pourquoi ? parce que les parents ont été enseignés que ce sera ou les élèves que ce soit une année BPC Covid et les enfants étaient tranquilles et lorsqu'ils sont retournés à l'école je vais vous dire je vais vous dire que on se demandait si ces enfants un jour avaient lu leur cahier donc c'était difficile de remonter la pente très difficile ils avaient tout oublié et lorsqu'on arrive j'ai vu j'étais au secrétariat du BPC lorsqu'on j'ai regardé les épreuves j'ai dit mais est-ce que c'était un piège plutôt parce que quand j'ai lu l'épreuve de maths c'était pas au niveau de l'élève faible c'était au niveau de l'élève j'allais dire qui va en classe et qui lit son cours c'était pas facile du tout et entre temps de sixième surtout qu'on avait juste fait juste le premier trimestre de sixième en troisième nous étions dans le système de correction orthographique qui mettait derrière l'ancienne technique de dictée parce que quand on corrigeait 500 copies de dictée on avait carrément 450 au BPC cette année on a donné dictée vous voyez ça dit qu'il y a un problème on court il y a des lois à plusieurs vitesses on ne sait même plus où on se trouve donc du coup je n'étais pas très surpris de voir les chais cuisants au BPC et là l'année qui commence la formation ne sera pas de qualité autre chose elle parle de learning distance ça veut dire des cours à distance je veux bien savoir le petit gars qui est dans mon village et qui n'a pas de l'android et que ce problème pendant les examens officiels était très grave puisque même ce problème de learning distance c'est ça qui a popularisé l'eau qui a coulé puisque les enfants la faute les enfants étaient en train de manipuler leur hasard et chaque fois tu reçois une épreuve on balance et maintenant les enfants courent plus et c'est ça qui m'a choqué c'est-à-dire un enfant il cherche plus à dire quelle est l'épreuve qui va venir il ne veut même pas comprendre lorsque je suis arrivé au lycée quand les enfants ont terminé le baccalauréat ils étaient tellement contents j'ai dit mais quel Cameroun allons-nous léguer à ces enfants parce qu'il y a eu la fraude ils étaient tellement contents parce que ils ont eu l'épreuve d'avoir vous voyez c'est ça c'est ça qui est un problème sérieux beaucoup se sont livrés aux alcools voilà ils étaient très contents et la veille on va recommencer ils sont tombés malades qu'on enseigne aux élèves qu'on enseigne à nos jeunes aujourd'hui le culte d'un effort oui donc voilà ce que je peux dire merci pour cette première prise de parole patient parfum donc finalement le 5 octobre prochain il y a une rentrée des classes rentrée scolaire 2020-2021 les parents seront peut-être la proie des établissements les élèves on ne sait pas ce qu'ils vont avoir de ce côté-là on a pas mal d'interrogations et je continue avec la crainte des parents qui se demandent bien est-ce qu'ils pourront payer la scolarité de leurs enfants cette année et d'ailleurs on vous a montré la grande une tout à l'heure de le jour qui nous fait savoir que les lycées sont devenus plus chers même que les collèges privés quand on sait pertinemment que beaucoup de parents ont perdu leur emploi au cours de cette année je commencerai d'abord par un prédoyer j'ai au cours de cette nuit dans les réseaux sociaux appris que le jeune qui a été indexé comme l'homme par qui la fuite des épreuves de baccalauréat a été arrivé c'est un jeune qui a 18 ans je crois que le côté de l'Ossabanganté il a été arrêté avec trois autres compagnons de misère et que apparemment ce jeune à l'heure où on parle se journerait au niveau de la prison centrale de Kondengui je pense que c'est une décision extrêmement difficile il a accepté il faut plutôt qu'on poursuit des enquêtes même si ce jeune a été à l'origine de la propagation de cette fuite des épreuves je pense qu'il y a d'autres types de sanctions qu'on peut prévoir pour un jeune comme celui-là que de l'envoyer directement à la case prison d'autant plus que ce n'est pas lui qui a ouvert les enveloppes il n'était pas la reprogramme il faut donc qu'on remonte bien de point de vue des enquêtes et que les responsables de cette fuite c'est eux qui soient sanctionnés et dont le pauvre garçon qui à partir de son téléphone android a pu avoir accès à des informations qui étaient déjà disponibles sur internet on parle d'instagram donc vraiment j'ai été horripié de savoir que ce jeune qui est d'ailleurs enfant unique qui a 18 ans qui est en classe terminale ce qui est déjà très bien mais qui se retrouve à Kondégui pour une faute à mon sens dont il n'est pas du tout responsable il faut vraiment que le gouvernement et madame la ministre essaient de revoir la copie et qu'il est ce garçon là libre ce n'est pas lui le responsable de ce qui s'est passé bon ceci étant dit je reviens quand même sur le covid parce que c'est le covid qui est l'élément déclencheur n'est-ce pas on était comme dans notre cabangon dont on cachait notre forme le covid est venu nous dénuder maintenant on voit bien notre nudité notre nudité c'est à tous les niveaux d'abord commençons sur le point des infrastructures scolaires quand vous regardez la plupart de nos établissements scolaires il y a des normes Steve oui pour obtenir une autorisation d'ouverture d'une école primaire secondaire etc 90% des institutions scolaires de notre pays ne répondent pas aux normes ils ne répondent pas aux normes les salles de classe que vous voyez là ils ont des normes je dis 90% ne répondent pas aux normes il faut des coûts de récréation beaucoup n'ont même pas de coûts de récréation première chose deuxièmement on demande aux gens oui dans le cadre de la crise covid-19 pour essayer d'être aux normes et de faciliter quand même l'apprentissage des enfants il faut multiplier les salles de classe mais ces gens là qui n'avaient déjà pas de terrain ils vont aller chercher de terrain alors j'ai constaté quelque chose dans une ville comme Yaoundé où les gens sont allés chercher le terrain en réduisant la petite cour qui servait de vie de détente pour les enfants ils ont réduit la cour et la cour actuelle ça tient moins qu'un sas d'un bureau et c'est ça elle existe c'est la question que peuvent la masse se poser il faut commencer par sanctionner il y a des gens qui ont construit les humeurs pour servir de doucement une location anti-locatif pour faire le business et puis je suis rendu compte que les locataires ne payent pas alors le gars il reconfigure son émeu son émeu il lance les collèges pour aller en collège mais comme c'est pas possible comment c'est une même de devenir un collège donc madame la ministre voilà des choses qu'il faut vous intéresser j'ai la chance d'être un peu dans la zone anglophone aller dans la zone anglophone regarder comment sont bâties les établissements mais vraiment c'est le jour et la nuit avec ce que nous avons aussi chez nous c'est incroyable n'importe qui dans un truc un peu un calabon qui crée l'école primaire de la vallée des vues je sais pas quoi aller dans cette école premièrement des infrastructures la plupart de ces écoles n'ont pas par exemple des infrastructures sportives non non je parle même pas sportives là-bas c'est une chose oubliez 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 d'abord les mairies de ville n'ont même pas des infrastructures sportives pour le commun des citoyens je parle par exemple comment vous appelez ça des sanitaires des sanitaires allez voir l'état des sanitaires c'est une catastrophe je dis quand vous regardez l'état des sanitaires de nos écoles vous rendez qu'est-ce qui se passe au Cameroun qu'est-ce qui se passe réellement donc je crois que ce Covid-19 est venu nous rappeler caractéristique nous n'avons pas des établissements scolaires aux normes les normes qui sont d'ailleurs dictées par le propre ministère c'est le ministère qui a dit pour une école privée voilà ce qu'il faut je crois plus de 2000 mètres carrés de terrain les salles de classe doivent être construites comme ça les fenêtres d'aération doivent être allez vous il y a des salles de classe qui n'ont ils ont des petits orifices comme ça par contre parce que quand vous rentrez dans ça chauffe comme dans chaudière mais on vous dit que c'est une école il y a ce premier volet le deuxième volet dans cette affaire là et c'est justement les questions de ceux qui sont dans l'arrêt pays il faut réduire les effectifs à 50 nous dit-on mais moi je vous donne un exemple de ce de banjok il y a un seul d'ici en banjok il n'y a pas d'établissement privé en banjok qui avait des effectifs tels l'ordre de 80 100 120 maintenant quand vous vous ramenez à 50 les autres ils auront on va les mettre où les lycées techniques il y a des zones où il y a un seul lycée technique par département disons mais par amoureusement quand vous dites maintenant les normes c'est 50 les autres vous allez les mettre où alors si vous voulez faire la mi-temps faire la mi-temps justement qu'on dise la même salle de classe à la mi-temps à notre époque c'était quoi c'était que ceux qui veulent le matin d'autres viennent de soi mais la mi-temps ne signifie pas que ceux qui viennent le matin finissent par 14h et puis la salle de classe reste vide justement il faut qu'on profite parce que même la norme que vous me dites là 60 élèves par classe réellement un enseignement dit de ce nombre 60 élèves c'est trop c'est énorme c'est énorme après le 3 élèves on ne peut plus suivre on ne peut plus dans une salle de classe comme celle que j'ai directement là l'enseignant doit être en capacité de connaître le nom de chaque élève de connaître les parents de chaque élève de connaître les difficultés de chaque élève il y a 4 élèves quand vous avez une salle de classe comme ça le gars se met là devant il va ouvrir son cahier qu'on appelle le bord il va lire un flot de trucs incessants les gamins ne vont rien comprendre je me souviens quand j'étais au lycée pour le voir notre premier cours je sors d'une école confessionnelle on arrive au lycée maintenant nous avons un professeur qui était anglophone il ne connaissait pas un seul mot de traître de français il balançait ce truc à tout en anglais et on appelait son cours le somnifère parce que quand son cours arrivait les 3 cas de classe les gens dormaient et on mettait ce cours là à une heure impossible je crois que c'est à ça qu'on va revenir là maintenant regardez l'état de nos salles de classe ils sont même chanceux vraiment ils sont très chanceux ceux qui sont dans cet été là c'est le luxe c'est le luxe que nous avons là parce que d'autres allez faire des visites vous êtes des journalistes allez dans les écoles pour voir s'exprimer les enseignements en ligne très bien très bonne chose ouais mais là encore on a encore suivi notre campagne de pouvoir nos carences la possibilité pour tout l'étendue du territoire d'être couvert n'est-ce pas le besoin d'internet non l'énergie électrique d'abord vous êtes déjà internet vous êtes encore l'énergie électrique vous allez trop vite en besoin chers amis je suis au niveau les gens électriques tout c'est très bien monsieur si vous que en gambe par exemple vous pouvez faire deux mois trois mois n'a pas d'électricité deux mois trois mois n'a pas d'électricité quatre mois-même le barrage à quelques kilomètres le barrage à quelques kilomètres parce qu'on va dire qu'un arbre est tombé sur le club de transport c'est pour ça qu'il n'a pas d'électricité et tout le monde est tranquille dans des ventes pour passer trois mois sans l'électricité il n'a pas ce n'est pas c'est pas l'exception non 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 c'est la règle dans l'arrière-pays maintenant quand vous avez le point de l'électricité venez donc maintenant en fourniture n'est-ce pas accès à internet ici en pleine vie de douala n'allons pas loin de gaber il y a des gens qui si on sait dans le télétravail beaucoup souvent en téléconférence disent que mais ils sont scandalisés un, le débat est trop faible le, deux, de temps en temps il part vous n'avez rien vous ne savez plus à qui vous adresser imaginez-vous d'entrer le travail ou des partenaires étrangers en télétravail et puis paf c'est vous qui êtes en train de se poser vous n'avez plus de connaissances vous faites comment ? aller dans d'autres pays à côté je ne vais pas les citer d'avoir le débit que nous avons d'avoir la qualité de service internet que nous avons c'est une honte les investissements c'est des choses inacceptables et c'est ça justement qui font que manquer la bonne volonté madame des ministres je lui accorde cette bonne volonté même si mon ami Kamga dit que peut-être elle ne maîtrise pas le terrain et là il a donné un exemple qui est clair les responsables des établissements privés ils ont souvent un truc qui nous pousse tous les parents à manger nos hons pour finir la solidité c'est que dans un cas d'examen ils ont des deadlines au premier trimestre si vous n'avez pas terminé la solidité de l'enfant on n'envoie pas les dossiers d'examen mais maintenant si nous maintenant avec madame le ministre nous on peut continuer ces difficultés vous voyez dans quelle situation vous mettez le gars vous mettez dans une situation très inconfortable parce qu'il serait incapable de il y a également qu'il faut déposer le dossier il n'y a pas seulement l'argent qu'il faut déposer il y a également qu'il faut aller déposer le dossier auprès de la direction mais il dépose le dossier après il envoie l'argent ailleurs vous maintenant si vous n'envoyez pas et de seul enfant vous ne savez pas si le parent finalement a payé ou bien il n'a pas payé à moins qu'il y ait de deux formes de contrôle qui obligent le parent à ramener le reçu au niveau de l'établissement donc il y a toutes ces difficultés qui existent qui font que c'est un appel d'un cri de coeur que je lance auprès de madame le ministre d'abord un chaque année qu'il passe le nombre d'élèves dans les établissements scolaires augmente ce n'est pas parce que nous avons connu un virus qu'on va prendre des décisions qui sont en réalité contre-productives même pour l'encadrement de nos enfants tout à l'heure Anatole le disait qu'on sort quand on a dit bon maintenant les enfants rentrent de la maison bon je dirais qu'il n'y a pas que le gouvernement nous les parents nous avons aussi notre propre enfant comment on peut au moment où tout le monde tremblait on ne savait pas à quelle sauce on va te manger les parents prennent la décision de prendre des enfants et de les jeter en pâture parce que c'est ça c'est ça qu'il s'agit à les envoyer dans les marchés avec des plateaux sur la tête en contact avec monsieur tout le monde c'est une irresponsabilité quand même du point de vue de notre société qu'il faut que certains parents corrigent c'est inacceptable nos enfants ne sont pas nos esclaves nos enfants ne sont pas nos esclaves il faut que certains parents le comprennent oui la vie est difficile beaucoup d'entre nous ils sont dans les capacités de jouer les deux bours donc les enfants sont arrêtés comme des suppletifs qui leur permettent d'arriver à cette fin parce que j'ai eu un enfant qui est venu à l'archive un jour j'avais fait une petite comment de ça c'est une réunion une anecdote moi quand j'étais encore j'aime bien qu'on vous maintenant j'ai plus de l'âge j'allais m'amuser en bois de nuit je sors les 4h du matin et je trouve un gênant en plein aqua avec un truc d'arachide sur la tête j'ai dit mais papa il est 4h du matin qu'est-ce que tu fais dehors il dit mais c'est mon activité papa ça vite ça à la fin des vacances que je peux m'acheter des cahiers et quelques bics et des livres et des livres pour moi sinon mes parents ne peuvent pas je lui demande tu habites où il me dit j'habite à un village je lui dis non non tu es encore une connerie c'est pas possible tu n'es pas parti des villages avec ce truc sur la tête pour venir en plein aqua il dit depuis une heure de matin je lui dis c'est incroyable jésus bon j'ai cru que c'est un garçon qui m'a raconté des histoires bon je lui ai filé le petit billet que j'avais je suis parti alors la suite c'était quelques semaines plus tard je suis dans ma voiture je vais à Yaoundé je rencontre le même gamin autour de 20h avec son plateau de rachis sur la tête venant du village pour aller à aqua je lui dis c'est pas possible jésus donc cette affaire c'est vrai c'est pour vous dire la détresse de certains parents mais surtout le martyr de certains enfants ces enfants qui dorment dans les salles de classe qui tombent en transe autant pour moi il n'y a pas que la famine mais aussi il y a un volume de travail la fatigue le volume de travail qui sont assujettés à la maison qui ne leur permet pas d'être dans des conditions idoines donc je dis donc que ce Covid-19 en réalité nous a permis de faire de montrer la nudité de notre pays alors quand les gens sont à Yaoundé ils veulent des milliards ils font des grands discours ils oublient que le peuple qui est le premier bénéficiaire de tous les forts de la communauté ce peuple-là est complètement dans le désarroi il est dans le désarroi total tout à l'heure on nous a parlé de l'anivakine justement nous on a eu la chance de la chloroquine quand nous étions encore à l'école primaire tous les matins il y avait la chloroquine il y avait c'est à fait la pouture les verres les verres un verre non 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 qui était un truc de cul qui était vraiment alors là peut-être vous n'avez pas connu c'était la croix et la manée c'était terrible je ne sais pas c'est le lieu de la 5 bien ce quoi c'était un truc mais on prenait et ça avait son effet ça nous aidait l'île de l'issain l'île de l'issain alors maintenant je ne sais pas ce qui se passe avec le pays les écoles les commerçants excusez-moi le terme mais les commerçants ont trouvé un bon filon on paie l'assurance à 300 francs c'est l'école quelqu'un fait son bâtiment les normes tout à l'heure ils tutoient les normes ils s'en foutent des normes ce n'est pas ça le problème allez voir les écoles où on les construit d'ailleurs lui c'était un job c'était un business incroyable il va vendre les tenues il va vendre l'exécution il prend la scolarité il y a des photos la cantine il y a la cantine il s'en fout est-ce qu'on est pas voilà moi c'est une école qu'il s'en a quelque chose ça c'est une école publique que ça c'est le don japonais ça si je me trompe mais les autres allez voir les écoles donc madame de Nice commencer dès cette année à regarder la question des écoles mais pourquoi on en arrive là on en revient là parce que l'état a échoué quand je me souviens pendant une certaine bureau des journalistes c'est qu'il n'avait pas de contradictoire la sativite nous expliquait que l'état n'est pas la vache à l'air l'état c'est d'être à l'air il faut que les gens se débrouillent au même moment les gens détournaient des centaines de milliards l'état a échoué dans cette mission qui est une mission essentielle dans tout état de donner l'éducation descendre à ses enfants à partir du moment là il a créé un boulevard pour tous ces faux commerçants qui se sont engoufflés dedans et qui font n'importe quoi parce qu'à la fin de l'année le gars fait son truc et dit bon ok cette année j'ai un bénéfice encore de 30 millions les affaires peuvent continuer donc maintenant le ministre prenez les bonnes décisions donnez la possibilité à tous les enfants justement d'aller à les écoles dans des conditions sanitaires a dit quoi ne punissez pas ceux des enfants qui n'auront pas la chance d'avoir des parapluies de godasses parce que ce qui va se passer ça va augmenter plus tôt le degré de la délinquance que nous constatons déjà dans nos sociétés parce que les enfants sont mal encadrés et tout le monde le sait l'école c'est le premier endroit où l'encadrement de l'enfant se fait avec un minimum de sérieux on parlera d'encadrement des enseignants plus tard et puis les émoluments parce qu'une fois de plus ce que gagne l'enseignant quand même on va revenir dans un instant permettez-moi de lire quelques messages je vais revenir avec vous Albert Anatole ici d'abord sur Facebook Ikum Patekin avec nous on lui dit bonjour d'ailleurs Stéphane Sullivan Bonjour d'IBS bonjour le panel Stéphane Sullivan qui nous dit bonjour bonjour Célin j'espère que ma suggestion tient toujours un sel de faire plusieurs débats avec pour thème comprendre la charte de l'impérialisme nous allons justement le faire ne vous inquiétez pas Ikum Patekin nous dit bonjour à tous n'oubliez pas de partager on continue à partager d'ailleurs Jean-Louis Patna qui nous dit bonjour à toute l'équipe je salue tout le travail des intervenants et analystes de l'IBS TV pour le débat de ce jour il est aussi riche que tous les autres d'ailleurs pour le cas du Covid-19 et bien c'est peu de dire là je n'allais pas lire tout le message j'espère que je vais y arriver voilà j'y arrive et bien concernant en tout cas le cas de Covid-19 il nous fait savoir que Covid-19 ça peut être en tout cas le moment pour la sous-région pour ne pas parler de toute l'Afrique subarienne de mettre en place au moins un centre de recherche des maladies infectieuses et tropicales communes et aussi pourquoi ne parlons-nous pas de cette illustre médecin congolais Mouyangui car la menace est là et les autres travaillent en tout cas sur les synthèses et les mutations du virus mais nous ne savons pas comment les choses évoluent chez nous donc je vous prie grand frère Steve éveillez-nous et les dirigeants sur ce sujet merci c'est Pat Naken Jean-Doué depuis la France vive le Cameroun vive l'Afrique libre et vive la paix 613 injections bonjour DBS télévision bonjour à vous également Stéphane Soulival on en revient la racine du mal c'est le système éducatif colonial qui ne produit que des futurs fonctionnaires laxistes élèves enseignants et parents hont banalisé la fraude l'inutilité de l'effort nous devons changer notre système éducatif pour pouvoir produire des hommes capables de penser l'avenir la réalité que c'est que c'est que ces enfants demain feront exactement les mêmes choses lorsqu'ils seront dans ces mêmes postes de responsabilité le système éducatif doit être changé nous dit d'ailleurs Stéphane Soulival nous n'en a Hector Achille Mengue nous dit bonjour toute l'équipe d'IBS la matinale toute la journée ne suffirait pas pour exposer les différents dérapages des responsables de notre société de la structure des établissements à la corruption Cochise Konyalé nous dit voilà le discours qui a fait fuir les enfants en Afrique M. Parfum nous dit il y a trop à faire bon il y a également trop à faire Thierry qui est sur le plateau sauf que pour quand il dit qu'il faut enseigner le sens des efforts aux élèves je me demande qui le fera si nous ne avons dans nos têtes en tout cas que des paresseux qui n'aiment que la facilité même pour travailler les paresseux obtiennent les boulots plus que les bousseurs il suffit d'avoir de l'argent et un tuyau à Mendoia depuis Fouman pour lui c'est toujours les paresseux qui travaillent même dans la fonction publique je reviens cette fois pour l'analyse de M. Parfum ce pays est pourri on pense plus à l'argent qu'à son prochain bonjour très bonne analyse tonton Parfum le problème on n'écoute jamais les espères de votre acabit sous d'autres cieux les gens comme vous sont fortement sollicités comme consultants mais hélas ici vous êtes plutôt érigés en bourreau du courage bon vent un jour cela changera merci Max21 depuis Yavunde bonjour à DBS et à tous les invités de DBS au Cameroun rien n'est contrôlé tout le monde fait ce qu'il veut c'est inadmissible qu'un enfant passe son concours dans un lycée et on demande aux parents de venir payer la place de l'enfant arrêtons avec la corruption aidons le Cameroun à changer la personne ne nous a pas laissé son nom bonjour à tout le panel j'ai une préoccupation est-ce que madame la ministre sait qu'elle n'a pas encore procédé à l'affectation du personnel même son collègue de l'éducation de base ils vont le faire en octobre certainement dites-moi quand est-ce que ce personnel pourra rejoindre chacun son poste entre temps où seront les enfants c'est une belle interrogation également messieurs bonjour d'IBS la matinale c'est Latifu Mola depuis Sodokyo au Togo très content de vous savoir bien portant les parents d'élèves et élèves n'ont pas le choix les études doivent reprendre et il revient au gouvernement de prendre des mesures appropriées cette grippe va être comme le sida à la fin la fin n'est pas pour demain donc nous africains devrions nous adapter selon nos réalités merci à vous mes frères et surtout bonne suite bonjour à d'IBS la matinale la personne ne laisse pas d'ailleurs son nom je prends un autre bonjour d'IBS la matinale c'est Thompson Erang parlant du Covid-19 et la rentrée scolaire dans notre pays nous les panafricains dénonçons depuis le début de ce coup d'état économique l'agenda caché de l'OMS qui est au ordre d'un groupuscule de personnes qui se prennent pour des dieux de la terre pour changer l'ordre mondial mais ils oublient que le dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre est l'éternel des armées qui est là pour nous éclairer leurs jeux troubles merci également à vous monsieur Erang bonjour à tous les panélistes nous avons là une rentrée scolaire plus que difficile car le virus est toujours là et les mesures barrières prescrites par le gouvernement semblent avoir pris du recul peut-être faudrait-il que le système de mi-temps revienne à tout prix nous dit d'ailleurs notre téléspectateur mais avec l'incivisme et la délinquance des gérants d'établissement scolaire et la crise économique comment pouvons-nous réellement envoyer nos enfants à l'école l'état doit prendre en charge les coûts totaux de la scolarité et réduire les frais d'examen guis depuis Yaoundé Albert Anatole ici on demande en tout cas au gouvernement de prendre les frais d'examen sur eux écoutez j'aimerais d'abord questionner la carte scolaire du Cameroun qui il faut le dire qui n'est pas actualisée qui va revenir qui n'est pas actualisée parce que lorsqu'on parle de la gestion d'une pandémie comme le Covid-19 ça devrait également questionner la carte scolaire d'abord sur le plan secondaire et primaire et il me semble qu'il y a quelques années il était question de la gratuité de l'enseignement sur le plan sur le plan primaire oui 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 est-ce qu'il y a la gratuité de ce côté-là je ne pense pas du tout maintenant vous avez des établissements scolaires politiques qui ont été créés c'est-à-dire que vous êtes député ou maire et bien vous allez voir le responsable sectoriel pour qu'il veut créer un établissement scolaire qui n'a pas d'élèves ni d'enseignants pendant que dans d'autres régions dans d'autres zones du pays vous avez un déficit n'est-ce pas d'établissements scolaires je pense qu'il va falloir vraiment d'avoir revenu là-dessus tout à l'heure j'évoquais la problématique de la pléthore d'élèves suite à qui est la conséquence n'est-ce pas de la crise que nous connaissons du côté du nord et du sur-ouest même si on ne possède pas le système de militants on aura des problèmes nous aurons des problèmes parce que ce sont les mêmes enseignants qui vont prendre en charge ces élèves-là ça veut dire qu'on va davantage les faire travailler il faut d'où à mon sens le recrutement deuxième chose pour ce qui concerne la gestion c'est-à-dire notamment des infrastructures telles que les sanitaires les désertions d'eau quand ça existe dans certains établissements scolaires parce que d'autres n'en ont pas et bien ça c'est la responsabilité des associations de parents d'élèves qu'il faut qu'on me dit prenne de l'argent tous les gens non prennent trop d'argent parce que et là il faut également que le gouvernement au lycée cette année j'ai dû payer 29 000 francs il faut vraiment j'étais un coup dans cette affaire parce que ça commence à bien faire vous avez établissements qui prennent soit 20 000 29 000 je vous dis c'est 29 000 vous avez le minimum 20 000 le maximum c'est 15 000 le plus important dans l'histoire je vais vous dire je paie 29 000 francs je le dis encore à mon division voilà et malheureusement sur le on m'a demandé 35 000 ça il faut que je le dise on m'a demandé 35 000 francs mais sur le le reçu c'était 29 000 bon alors je me suis posé le cas de patio justement c'est la grande interrogation alors il faut donc justement parce que ça les frères qui sont les frères qui sont versés entre les mains des associations de parents d'élèves constituent des déniers publics ça il faut le préciser il faut donc qu'il y ait un droit de regard là-dessus deuxième chose et ça c'est important il ne peut pas vous ne pouvez pas donner justement comme vous l'avez indiqué environ 30 000 francs dans lesquels d'une association de parents d'élèves et quelque temps après on vous sollicite pour une autre activité c'est-à-dire que le paiement par exemple des cours d'informatique dans un établissement qui n'a aucun ordinateur ça ça pose quand même problème c'est-à-dire vous demandez de payer des paies d'informatique à raison de 10 000 francs par élève bon imaginez le scénario vous avez 2000 élèves dans un établissement le minimum ça fait combien cet agent il va où il ne va falloir justement qu'on fasse la comptabilité de ce côté-là deuxième chose tout à l'heure le grand patient on parlait de la création des établissements scolaires il y a toute une commission qui est chargée justement du contrôle et du suivi n'est-ce pas des pourcés qui conseillent il y a toute une commission qui j'ai des agréments dans l'optique de la création d'établissement scolaire il s'agit d'une commission multisectorielle ça c'est important de préciser ça veut dire que lorsque vous voulez vous voulez créer un établissement scolaire il y a une commission qui descend pour voir d'abord l'environnement est-ce que c'est un environnement à risque est-ce que c'est pas un marica est-ce que c'est pas une colline est-ce que est-ce que est-ce que eh bien dès que c'est fait vous avez une autre commission qui vient qui regarde si vous avez réalisé les études d'importement maintenant vous lancez vos activités vous lancez vos excès dès que vous construisez votre établissement il y a donc une autre commission qui arrête pour valider parce qu'il faut qu'il s'assure qu'il y a d'abord la question de sécurité 2 est-ce qu'il y a de l'eau est-ce qu'il y a des toilettes adéquates et surtout est-ce que bien évidemment vous avez une cour de récréation qui permet justement l'épanouissement des élèves c'est-à-dire avec des activités qu'on ait c'est-à-dire sportif tout ça tout cela malheureusement très souvent avant même que ce processus soit engagé le promoteur va voir qui il peut aller voir et ça se gère entre 2-4 m et puis comme sur la table c'est de ça qu'il s'agit merci aujourd'hui vous doutez donc avec des établissements scolaires qui sont construits dans des marécages c'est-à-dire qu'à la moindre pluie il n'y a pas de cours à la moindre il n'y a pas de cours vous avez des établissements scolaires qui ont des salles de classe non aéri la chose la plus essentielle dans une salle de classe c'est l'aération donc je pense que dans le cadre puisque nous parlons du Covid-19 il est essentiel que pour éviter parce que jusque-là les enfants restent asymptomatiques donc ça veut dire que s'ils vont porter ça dehors ils peuvent nous le refiler donc il faut donc que nos parents les parents d'élèves soient prennent leurs responsabilités tout à l'heure merci à l'heure je suis parlé tout à l'heure Faustin disait que oui je pense que si le niveau des élèves a aussi baissé c'est à la fois peut-être à cause du niveau des enseignants mais surtout à cause de l'irresponsabilité des parents combien de parents aident les enfants à faire le devoir voilà la question vous avez encore soulevé un autre problème ça il faut le préciser et pendant ce temps monsieur je vous donnez 3 minutes pendant ce temps il y a également le problème que les enseignants sont très mal payés oui le problème de rémunération c'est le nez gordien du système éducatif camerounais ça date de la dévaluation du franc CFA et des cette année si on fait les mythes c'est les mêmes enseignants qui vont justement enseigner pendant les demi-temps je pense qu'il va quand même avoir un gros problème et de la mise du pays sur les programmes d'ajustement structurel forcément le premier corps socio-professionnel qui a payé le tribut c'était le corps des enseignants vous voyez à votre époque on me disait que les enseignants bon du moins c'était une époque on disait que les enseignants étaient chèrement bien payés voilà ce sont des gens qui s'habillaient très bien ils avaient des voitures et ils changeaient les voitures aujourd'hui c'est difficile de voir nos collègues changer même de tenue par semaine il y en a même qui ont une tenue c'est comme une tenue du travail mais c'est faute du c'est dû au fait qu'il n'était pas voilà pourquoi on vous a donné les blouses finalement non c'est pas un problème de blouses voilà donc c'est difficile parce qu'en réalité le premier modèle le premier élément qui reflétait un enseignement c'était son style tu ne peux pas transmettre c'est que tu n'as pas c'est un style en termes d'habillement mais aujourd'hui le style laisse à désirer pour la plupart des enseignants et on a comme l'impression qu'on a des enseignants les enseignants moumifiés ils ont une tenue parce que c'est dû également aux conditions de renouvelation et des vies parfois très difficiles dans l'établissement privé monsieur Fossin en sait quelque chose vous pouvez par exemple trouver qu'on paye un enseignant l'œil à 800 c'est pour quel type d'enseignant en fait il joue les figurants il n'est pas dans les conditions optimales de sortir de son délire de retranche parce qu'en réalité il y a le programme prescrit par le gouvernement mais il y a la capacité de l'enseignant à aller au-delà de ce programme pour pouvoir transmettre les connaissances aux enfants parce qu'en réalité ça ne tient que sur ce programme là on peut avoir les enfants forcément qui vont évoluer sans toutefois comprendre grand chose mais l'enseignant également doit être capable de sortir de ce programme là pour présenter aux élèves aux apprenants autre chose que ce qui est prescrit on vous a compris et là maintenant ça relève de la motivation que l'enseignant à aller chercher ces éléments pour pouvoir les donner aux enfants bon maintenant s'il est renuméré à 800 pour le cas du secteur privé ou à 650 même parfois à 550 parfois même avec ce sacrifice on vous a compris à la fin du mois même le fondateur dit qu'il n'a pas encore d'envoyer les caisses donc c'est compliqué très compliqué Faustin Camguez je veux revenir avec vous justement il y a un autre problème qui se pose je vais vous sortir une anecdote qu'on m'a raconté d'ailleurs il y a un professeur qui se levait un matin et il demandait bon qu'est-ce que vous voulez devenir dans une salle de classe tout le monde lui a répondu personne n'a voulu être un enseignant l'enseignant finalement l'enseignant qui était une vitrine une image pas comme les autres personne ne veut plus devenir un enseignant aujourd'hui au Cameroun Eric vient de faire une description très objective de l'enseignant des conditions n'est-ce pas de l'enseignant dans notre pays en principe l'enseignant devrait être pour ses élèves ce que la star est pour ses fans ça dit le rêve et puis lorsque l'enseignant porte les vêtements d'opus l'élève le matin parfois ils ont des paires de chaussures plus chers ils comparent les habits plus chers et justement je pose toujours cette question dans mes différences à des classes qu'est-ce que vous aimeriez être parce que ça participe aussi inéluctablement à l'orientation de l'enfant personne ne veut être souvent enseignant personne non monsieur on ne veut pas les enseignants sont très pauvres et du coup si notre société se trouve aujourd'hui dans la bine la faut d'abord à l'état mais aux enseignants à l'époque dans une certaine époque on enseignait encore à l'école la morale on enseignait il ne faut pas voler la corruption n'est plus une bonne chose il a décrit quelque chose d'une importance capitale l'enseignant n'a plus le temps de vous parler de la vie il vient il dit ce qu'il a dit il sort il s'en va parce que il n'y a pas de la motivation et la motivation doit être salariale j'ai écouté un collègue qui me disait un jour il est dans un lycée il part dans ce lycée là deux fois une fois par semaine il dit pourquoi je ne peux pas laisser mes enfants il faut aller enseigner les enfants les autres il est sorti de l'économie aujourd'hui c'est un vendeur en bopi je vais te dire le nom et lui va une fois par semaine et les enfants sont là les programmes ne sont pas achevés donc c'est un réel problème dans notre pays d'abord aussi même les effectifs pléthoriques parce qu'on est en train de parler de le grand frère Parfum dit 60 ce n'est même pas normal mais dis donc on a 120 dans les lycées moi j'ai eu 142 en premier dé sur le lycée de Yop on a 120 et dans ces 120 les enfants entrent et parfois c'est deux portes au fond les enfants font ce qu'ils ont à faire ils regardent des films ils ont leur téléphone portable ils font tout ils sont là ils filment l'enseignant l'enseignant retrouve lui-même sa photo sur les réseaux sociaux après son photo donc ils sont là et puis on ne maîtrise plus rien et c'est devenu aujourd'hui les salles de cas les foyers de la consommation de la drogue des stupéfiants et il y a l'autre on appelle ça tramoille et du coup en plein cours vous voyez un enfant qui rentre en transe parce qu'il a pris il est en sud-aux-arts et parfois ça donne des cas comme ce que nous avons vu à Yaound on vient à poignader son enseignant à l'époque quand on était plus jeune l'enseignant était pour nous un dieu on ne pouvait même pas frôler l'enseignant mais aujourd'hui non tout à l'heure monsieur je voulais laisser une bière et le gars lui-même l'enseignant il va s'asseoir il pense à bière parce qu'il n'en a même pas en prenant la moto vous êtes en train de vouloir votre nez vous bâche et à l'arrivée il paye votre transport comment voulez-vous qu'il vous donne du respect que non monsieur il vous a bâché alors que maintenant c'est des problèmes mais monsieur vous avez bien suivi les problèmes je vais donner juste une minute c'est terminé c'est terminé le temps est terminé j'avais un enseignant vous insistez il y avait un brillant enseignant des mathématiques qui avait la culture de la motivation en classe donc ça veut dire quand il entrait il regardait toujours ceux des élèves qui ne se sont pas mis des mots il disait vous ne mettez pas de mots pourquoi vous ne me saluez pas vous saluez le savoir à l'intérieur de ce savoir il y avait le style l'habillement c'est-à-dire que quand il était bien vêtu il voulait justement qu'on salue et le savoir parce que c'était un brillant mathématicien et le style vestimentaire le savoir être et c'était ça aujourd'hui il y a des élèves qui ont réussi à donner des petits noms aux enseignants c'est-à-dire monsieur chemise bleue monsieur chemise rouge monsieur chaussure penché parce que nous en fait l'enseignant ne peut pas être capable d'avoir ce savoir être là ce style pour transmettre le savoir et malheureusement il faut que les élèves également sachent une chose simple il ne faut pas regarder le contenant il faut regarder le contenant ça va d'épais c'est un film en une minute vous avez le mot de fin vraiment je savais la mesure parce qu'en réalité on a été décrit de décrire ou bien de décrire l'autopsie de la société de demain oui quand votre système éducatif est aussi bas il est aussi défaillant il a une décryptude c'est le citoyen de demain qui a une décryptude vous voyez donc vraiment vivement que le hier avant de dire j'ai parlé de retard sur le point de vue des infrastructures dans notre pays il n'y a pas que la route il y a les bâtiments il y a les établissements scolaires il y a que l'État doit reconstruire en grand nombre pour accueillir les futurs citoyens et je dis dans un pays quand l'enseignement est dans l'État où se trouve là ce pays ne peut pas aspirer des comptes ce n'est pas possible quand on est entré au lycée pour voir à mon époque un an plus tard j'ai proposé monsieur Robin Kili j'ai pour professeur monsieur Annactonien de l'ÉPS monsieur Foupar à l'époque vous n'avez pas votre pour qu'on avait une perituriste qu'on appelait des sans-smif pour les porter il fallait être dans certains niveaux c'est toujours pour dire que les néglises c'est rien et c'est ça on était sublimé vous voyez et maintenant la carte des enseignements c'était un autre niveau l'encadrement on avait une cantine au lycée où même l'enfant le plus pauvre pour aller manger j'oublie le transport j'ai appelé deux bus par semaine le bus numéro 3 qui est par la chaîne Nobel au rompre-indédo le bus numéro 9 du rompre-indédo au lycée pour le valoir il coûte 475 par la semaine sur ta carte d'abonnement maintenant j'ai copié quelque chose de tous les anglophones vous avez parlé tout à l'heure des complexes de vestimentaire je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses de discipline communes qui sont communes à tout le monde madame Lyonga peut le certifier par exemple sur les anglophones tous les enfants sont en sandales ils ont tous n'est-ce pas la même tenue les filles ont les cheveux coupés il faut qu'on revienne à une époque c'est en seconde qu'on porte un pantalon il y a tout le décalage on avait la culotte de la sixième puis la troisième entre les moyens de certains parents certains élèves je vois même si au collègue Saint-Michel qui est à côté de vous ils viennent à l'école en scooter mais c'est quoi cette histoire et d'autres qui marchent à pied jusqu'en deux côtés pour avoir la possibilité d'avoir une moto pour les amener chez eux je pense sincèrement qu'il faut qu'on harmonise et qu'on discipline tout le monde pour montrer aux enfants que vous êtes tous au même niveau et vous êtes là pour acquérir des connaissances pour bâtir le carbone de demain mais comment peut-on le faire au moment où certains parents mettent les enfants en fichetage de coulanges alors qu'ils sont des Camerounais dans la fonction publique vous connaissez le prix de la scotter fichetage de coulanges ou bien à Dominique Saviom c'est avec quel argent ? l'argent des caisses de l'État qui pire n'est-ce pas comme ça impunement et c'est ça c'est cette dérive c'est cette dérive de notre pays surtout de notre État qui fait que nous sommes nous sommes vraiment en face à des dangers futurs qui vont être extrêmement compliqués donc je dis madame la ministre construisez les établissements formez le maximum d'enseignants recrutez ceux qui sont dans le privé faites des établissements aux normes et payez vos professeurs une école n'est pas un lieu on veut s'enrichir c'est pas un comex c'est un endroit on veut donner du savoir pour bâtir le Cameroun de demain monsieur je vous dis merci d'avoir été là Foustin Camguet merci Eric Pépin Bicay merci également Albert Anatole ici Patien Pafé donc merci également d'avoir été là ce matin merci beaucoup c'est un thème vraiment sur lequel je pense qu'il faudra qu'on revienne parce qu'on va revenir avant que la rentrée n'arrive je vais lire quelques messages si la réalisation me le permet bonjour dit bien ce matin tout est à revoir au Cameroun bonjour au Minsec 10 10,50 élèves par classe il oublie le déficit d'enseignant car dans un lycée il y a plus de vacateurs il y a plus de vacateurs que de plègues Ibarim depuis Fouman merci beaucoup Ibarim bravo j'aime vraiment ce que le prof dit à propos des écoles vraiment à propos des frais d'informatique on les prend chaque année pourtant il n'y a pas de salle d'informatique on dit merci Albert Anatole ici également s'il vous plaît Steve s'il vous plaît terminez la lecture de mon message pour éclairer les Africains face à cette forfaiture qui est le vaccin du coronavirus on n'a plus le temps je pourrais lire tous les messages d'ailleurs bonjour DBS madame la ministre veut que les enfants doivent payer leur pension alors que les résultats du baccalauréat ne sont pas encore sortis comment comprendre ça merci également à vous bonjour à DBS le panel je pense que le système de mi-temps implique aussi un problème du personnel d'encadrement est-ce que les enseignants agricultés jusqu'ici pourront couvrir toutes ces journées entières de travail sinon pourquoi on ne parle pas de recrutement de ces enseignants bonjour à vous sur le plateau tout est possible si notre gouvernement s'organise la fin du Covid n'est pas pour maintenant nous avons besoin d'une prise de conscience sérieuse et tout ira bien Hassan depuis Newbell bonjour cette rentrée 2020-2021 est teinté de Covid-19 au lieu de céder à la panique et à la peur le Cameroun devrait s'adapter et prendre des mesures exceptionnelles pour préserver les vies le respect des mesures barrières la mi-temps par exemple Jean-Oscar Belloc depuis Douala bonjour c'est Thierry Sonquin Djusop à Caen le débat sur le franc CFA j'aime bien votre chaîne essaie de trouver un jour en soirée pour le grand débat oui on est en train de trouver justement une heure en soirée pour le grand débat bonjour à tous les panélistes d'IBS Matin merci beaucoup pour ce thème merci beaucoup pour M. Parfumdome pour nous avoir déshabillés la coupe pénale internationale bonne émission et soyez tous bénis je suis Antoine de Marie Obida à Yavoundé Nkolbisson bonjour à tous présent au plateau pour la rentrée 2020-2021 les parents doivent s'attendre à une hausse des prix de scolarité aussi l'intégration des caches nées dans les fournitures surtout dans les établissements privés merci bonne émission à tous Marius depuis le Togo qui nous fait savoir savoir qu'il y aura un autre problème c'est que les caches devaient encore coûter plus cher à cause de la rentrée scolaire le fan club d'IBS Matin également bonjour très cher grand frère de l'IBS Matin courage au panafricaniste Laurent Gbagbo il reste le président Éric Magadier depuis Gaoundé bonjour à vous sur le plateau j'aime ce que vous faites c'est mon petit déjeuner de tous les jours que Dieu vous bénisse c'est Evariste depuis Gider et voilà messieurs je pense avoir lu tous vos messages merci messieurs d'avoir été là merci à vous également sur Whatsapp sur Facebook de nous avoir suivis tout au long de cette édition de l'IBS Matin nous étions le jeudi 3 ça continue de tomber justement les messages mais l'émission va s'achever là madame, messieurs plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle édition n'oubliez pas comme le disait l'appareil celui qui construit une école ferme une prison nous avons besoin d'écoles nous avons encore besoin de beaucoup d'écoles dans les grandes villes et surtout dans les zones arrières merci de nous avoir suivis à demain c'est plein d'adieu merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo